... Alors, Europe, rallumer les étoiles, le titre de notre livre, c'est d'abord un pari. C'est en fait un double pari. D'abord, c'était le pari d'accueillir un livre sur l'Europe, ce vaste continent, ce continent de la diversité des cultures, dans notre collection qui s'appelle L'âme des peuples, aux éditions Nevicata, une collection qui d'habitude parle d'un pays, d'une région ou d'une ville. Donc là, il y avait déjà un défi, c'était de raconter les racines d'un continent, les racines culturelles, les racines historiques, au fond, ce qui nous lie, ce qui fait que les étoiles brillent, si je puis dire, pour reprendre le titre. Puis le deuxième pari, il était résolument politique, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'Europe est en crise. Il faut le dire, elle est en crise, on l'a vu avec le Brexit, puisqu'un de ses membres très importants est parti, même si ce n'était pas un membre fondateur, et elle est en crise avec la question sanitaire et la question de la pandémie, puisque, certes, l'Union européenne agit, mais on voit que c'est compliqué, et peut-être va-t-on vers une crise douloureuse en ce qui concerne les approvisionnements en vaccins. Donc, pour toutes ces raisons, c'était un pari de parler de l'Europe dans cette collection, et je dirais, pourquoi on l'a fait, ce pari ? C'est parce qu'on avait envie de le faire. André Gatolin, co-auteur du livre, est sénateur, il est vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat français, et il y avait cette volonté de dire, au fond, l'Europe existe, c'est ça, les étoiles, elles existent, et on peut les rallumer, cessons de penser qu'au fond, l'Europe va s'acheminer naturellement, toujours vers plus d'obscurité. Le principe de la collection L'âme des peuples, on l'a appliqué à ce livre sur l'Europe, qui est un peu un essai à part de notre collection, mais néanmoins qui garde les mêmes traits de caractère. Le premier trait de caractère, c'est d'avoir un récit. On a voulu raconter l'Europe, on a voulu raconter ses étoiles, on a voulu dire pourquoi elle brille, donc pourquoi, tout simplement, parce qu'il y a des fonds culturels communs, il y a une approche de la démocratie commune, il y a une approche de l'État de droit, ces choses nous lient, et au fond, toutes ces choses, elles ont été semées à travers notre histoire. Et ce récit, c'est André Gatolin qui l'a écrit, et je dois dire qu'il est terriblement pertinent, parce qu'il montre l'unité de l'Europe. Ensuite, les entretiens, la volonté était de dire, voilà, maintenant, interrogeons-nous, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ou qu'est-ce qu'on ne voit pas qui pourrait être exploité pour faire briller ses étoiles ? Donc, il y a un entretien sur la culture, avec notamment Paolo Rumi, ce journaliste italien, qui lui a enquêté sur le sillage des grandes abbayes du Moyen-Âge, et qui dit, au fond, l'Europe a toujours été liée, il y a toujours eu un ferment culturel. Un autre entretien avec l'ancien député européen Alain Lamassour sur la question de l'histoire, parce que l'enseignement de l'histoire est un énorme défi. On ne fera pas des Européens si on n'enseigne pas l'histoire, d'une manière européenne. Et enfin, autre exemple d'entretien, le politologue américain, historien, Marc Mazower, qui nous parle de la Grèce, et qui se penche sur la question, au fond, entre la Grèce et l'Allemagne, lors de la crise financière, qui avait raison ? On s'aperçoit que, certes, la Grèce a des torts, des torts économiques considérables, mais que l'Allemagne a aussi, je dirais, elle a raté, en quelque sorte, son apprentissage de l'Europe à ce moment-là, parce qu'elle a failli à comprendre la Grèce. Et il faut toujours, on le dit souvent dans cette collection, pour convaincre, comprendre et expliquer au peuple. Alors, il y a une notion qui est au cœur de notre ouvrage « Europe, rallumer les étoiles », c'est la notion de souveraineté. Et je crois que cette notion, aujourd'hui, on n'y échappe pas, parce qu'il y a un contexte général où tous les peuples européens, ne parlons même pas des États, parlons des peuples, ils ont envie de se sentir non seulement protégés, mais ils ont envie de se sentir à l'aise dans leur identité nationale et européenne. Donc, tout le défi, c'est comment l'identité européenne, et dans ce livre, on explique qu'elle est réelle, qu'elle existe, et bien comment la concilier avec les identités nationales. Jacques Delors avait une formule, vous savez, l'ancien président de la Commission, il disait « l'Europe est une fédération d'États-nations ». C'est sans doute encore vrai, il faut trouver la bonne articulation entre le niveau européen et le niveau national, et c'est en ça que la pandémie actuelle est un très bon test, parce que voilà typiquement un sujet, une épidémie, sur laquelle on est plus fort si on est plus nombreux à résister, à chercher et à soigner, mais encore faut-il que cette digue qu'on construit soit une digue commune et qu'elle tienne. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer si l'approche européenne qui, sur le papier, est la meilleure, est-ce que dans les faits, elle fonctionne ? S'il y a une chose qu'on a compris en écrivant ce livre, c'est que l'Europe est un dessin. Elle n'est pas seulement un destin, elle est aussi un dessin. Autrement dit, le moment où vous cessez de rallumer la flamme, le moment en quelque sorte où vous éteignez la chaudière à rêve qu'a quand même été l'Union européenne que l'on a construite pour éviter le retour aux guerres du passé, le moment où vous appuyez sur le bouton « off », l'Europe s'écroule. Elle ne peut fonctionner que si elle roule. C'est le fameux syndrome de la bicyclette. Il faut avancer. Je ne crois pas que nous sommes aujourd'hui dans une situation de divorce entre les peuples des États membres et l'Union européenne. Il y a donc 27 États membres, il y a 27 peuples, on pourrait dire qu'il y en a même plus puisque dans certains pays, il y a des minorités ethniques importantes. Je ne crois pas qu'on est dans une situation de divorce. D'ailleurs, les sondages le prouvent, même dans les pays où les États ou les gouvernements sont les plus récalcitrants, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, les peuples sont très pro-européens. Ce qu'il faut et ce qu'on n'arrive pas toujours à trouver, ce sont des projets qui sont suffisamment pertinents mais aussi suffisamment efficaces pour que les peuples se disent « oui, là, l'Europe a fait la différence ». Au fond, si l'on voulait résumer, le meilleur moyen de rallumer les étoiles, c'est d'avoir une flamme efficace, c'est d'avoir une flamme qui tient et c'est peut-être ça qui souvent a fait défaut à l'Union européenne. On a eu des petites flammes ou on a eu des flammes qui étaient au contraire trop grandes et qui se faisaient souffler. Il faut des flammes qui continuent de briller parce qu'elles tiennent bon et parce que les braises, comme vous le dites, continuent de rougeoyer pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501